... Au Forum des Média, nous avons une seule devise qui nous anime. Elle est sous-tendue par cette trilogie, fidélité, efficacité, régularité, et nous y tenons. A présent, faisons la connaissance du plateau de ce jour, en commençant par notre droite avec Jean-Lokaka, cadre du PPRD. Je suis M. Diambassambi, je suis politologue de formation, je suis secrétaire général du club des Patriotes, sous l'initiative de Michel Kitoko, initiateur de la dynamique PESA, Fungula et Mboka, une dynamique de l'humombiste non alignée. Ok. Gandhi Kassende Bokabou, juste consulte spécialisé en droit international public, politiste diplômé de Sciences Po de Paris-en-Sorbonne, avec une expérience non seulement des entreprises des médias, mais aussi des entreprises d'économie sociale durant près de deux décennies. Nous avons... Angèle Makombo, je suis président national du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais en sigle LIDEC. Il y a eu des gens qui posaient des questions, vous c'est le parti, Mme Makombo, on croyait que vous étiez nommé au gouvernement. Alors, nous terminons à droite avec... Je suis Fumuto Tobassanga, koumounjé, génitaire de la Troisième Voix, un courant de pensée spirituel, scientifique et politique, qui pense que le Congo n'a pas un problème de système, mais un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Je suis président national du PNC, parti politique de la Troisième Voix, courant de pensée. Il est vrai que c'est un problème d'hommes, nous avons les problèmes d'hommes au Congo. Alors, si la réalisation le permet, nous pouvons passer maintenant à notre gauche. On commencerait par... Je m'appelle Seyil Mbalanga-Baudouin, journaliste professionnel, ancien de la Conférence nationale souveraine, le bon moment de l'époque, franchement. Éditeur, directeur responsable, parlementaire honoraire, voilà. Ok, alors, M. Dieudonné Bifoumanou Tzompi, juriste, fiscaliste et chercheur. Chercheur, Bifoumanou, à côté de... C'est Mamie Abongo, je suis analyste indépendante. Toujours à la recherche d'un parti... À la recherche d'un parti politique sérieux. Sérieux, ok, ça viendra. On termine avec... Robert Gambi, je suis cadre au Parti Lemoubiste Unifié, du vénérable et immortel patriarche Antoine Guizenga. Ok, Antoine Guizenga est succédé par... Willy Makassi, en qualité de secrétaire général, chef du parti. Félicitations à Willy Makassi. C'est bon. Ok, dans la rubrique « Les courriers du téléspectateur », une fois de plus, nous présentons nos excuses aux fidèles téléspectateurs. Certes, vous étiez nombreux d'avoir écrit aux formes de médias, mais sans pour autant mentionner vos noms. Comme vous le savez, un message qui n'est pas signé n'a aucunement de valeur. Nous n'avons jamais cessé de le répéter. Prenons de bonnes habitudes de signer nos messages. Toutefois, nous restons reconnaissants quant à votre grande complicité avec l'émission « Formes de médias ». Dans le sommaire, il est question, comme d'habitude dans ces numéros, de mener de grandes réflexions sur l'avenir de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, cette locomotive qui doit tracter l'Afrique toute entière. Sans doute, nous, Congolais, sommes peu conscients du grand rôle que ce pays doit jouer pour ces continents. Il sera aussi question dans cette émission de COVID-19, cette pandémie qui terrorise le monde entier. La République démocratique du Congo n'en fait pas exception pour épargner des vies humaines. Si le gouvernement de la République a une grande part de responsabilité, la population, de son côté aussi, a sa part de responsabilité. Pour les gouvernements, les dispositions sont prises pour protéger la population. Joli Makélé, vous nous en avez donné, mais nous reviendrons sur le message de Makélé après la réunion qu'il a eue des chefs d'État avec le secrétariat de lutte contre la pandémie. Voilà tout pour le sommaire. Sachons que l'histoire est faite pour nous en servir. Car à travers l'histoire, nous découvrons les faits glorieux et les événements désastreux. Quitte à nous d'en tirer des leçons pour bâtir le présent et projeter l'avenir. Le 30 juin 1960, le roi Baudouin, du haut de son expérience, pour avoir dirigé les Congos et la Belgique à l'occasion de cette journée mémorable pour les Congos au cours de laquelle la RDC devenait indépendante, s'agissant de l'avenir du Congo, suivons le roi. Messieurs, votre tâche est immense et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner. Les luttes tribales qui, jadis, ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre. L'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. Pour une de suivre, c'est le roi Baudouin, c'était le 30 juin 60. Avez-vous l'impression que nous avons intériorisé ces paroles du roi Baudouin ? Madame la présidente d'un parti. Moi je dirais la chose suivante, ce sont des propos prémonitoires, parce qu'il nous a prévenus sur des mots, sur des drames qui risquent de se perpétuer, arriver. Et vous demandez, est-ce que, votre question, est-ce que nous avons intériorisé ? Qu'est-ce qu'on entend par intériorisé ? Moi, intériorisé veut dire, je fais mienne et j'applique. J'ai une vision différente, j'applique pour que les choses changent dans le pays. Dans le discours, nos leaders politiques, nos leaders sociaux, vous diront toutes ces belles choses-là. Faisons attention, la tâche est énorme, le tribalisme, etc. Mais dans les faits, c'est autre chose. Et c'est mon lettre motif. Mon lettre motif est de dire au Congo, et le roi Baudouin parle d'une expérience, ce n'est plus le cas. 60 ans après, moi je l'expérience tous les jours, il n'y a pas un secteur d'activité dans ce pays où on ne peut pas dire qu'il y a des Congolais compétents. jeunes et vieux, femmes et hommes. Mais maintenant, la compétence ne suffit pas. Le beau CV ne suffit pas. Ce qui nous manque foncièrement, et qui fait qu'on est toujours dans le trou, c'est ce manque d'intégrité, ce manque de moralité. Le fait que nous ne savons pas sanctionner après année, après année. Quand vous regardez, lisez l'actualité, c'est souvent bien documenté. Des faits, des malversations, etc. Mais un, on ne sanctionne pas. Deux, c'est les mêmes personnes qu'on va nommer demain. Et je terminerai par dire, vous m'avez donné la parole en disant, leader de parti politique, Effectivement, le roi Baudouin a dit quelque chose qui m'interpelle quand il dit, les partis politiques, ne mettez pas votre appartenance aux partis politiques avant l'intérêt général. À la veille, à la veille de la constitution d'un nouveau gouvernement, ça doit vraiment interpeller au sommet de l'État. Parce qu'on doit se dire, le gouvernement qui va être constitué demain, en espérant qu'il sera un gouvernement resserré, On ne va pas dire, oui, nous allons mettre d'abord en avant ceux qui nous ont rejoints dans l'Union sacrée parce qu'ils nous ont apporté tel poids politique, etc. Oui, ça compte en politique, mais je pense qu'il faudra d'abord mettre en avant ce que je dis, qui nous manque, cette intégrité morale, cette moralité politique. Et il faudra, je regrette, le président ne semble pas tellement aimer ça, mais il faudra fouiller avant de nommer quelqu'un. Vous avez son CV, oui, vous avez son parcours professionnel, oui, mais fouillez un peu quand il a géré. Il a géré comment ? Regardez les signes extérieurs de richesse. Du jour au lendemain, on sort d'une petite, je paraphrase, petite bicoque quelque part dans un quartier populaire, le lendemain, on se retrouve avec 3, 4, 5 villas à ma campagne. Non ! Tout ça, il faudra contrôler. Et il faudra dire aux forces politiques en présence qui vous ont apporté le soutien, donc qui apportent le soutien à la majorité présidentielle aujourd'hui, oui, il est bon, son CV est bon, l'expérience est bien, il est intelligent et tout, mais côté intégrité, ce n'est pas ça. Donc, nous le mettons de côté, nous passons au suivant. Ok. Alors, M. Saïlé, les paroles du roi Baudouin, c'est le sujet à caution ? Je m'appelle Baudouin, parce que je suis né vers ces années-là. Parce qu'à l'époque, si vous mettez au monde des garçons, qui ressemblent à la beauté du roi Baudouin, excusez-moi, on vous donne le nom de Baudouin. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, Guitoko. Voilà. Alors, Baudouin, vraiment a aimé les Congos, Baudouin s'est préoccupé du devenir du Congolais. C'est une interprétation formidable. Et lorsque Baudouin a remis l'indépendance au Congolais, il dit, mais est-ce que ces gens seront capables, mon Dieu, parce que je connais le parcours, il s'est préoccupé de nous, à notre lieu, parce que le Baudouin s'est préoccupé de nous, pour dire, voilà, est-ce que c'est mes frères, que je vais les remettre là, là, l'indépendance, ils seront capables de faire quelque chose. M. le directeur, l'indépendance signifiait à l'époque, moi, j'étais trop petit, papa est revenu, tout en croire, il dit, moi, il y a une ville, il y a une ville, il y a une ville, la ville, c'est le centre, parce que nous, qui habitons le quartier, la commune, il y a une ville, moi, ton père, le blanc va m'acheter le vélo, il y a une ville, on va, on va, on va payer les gens, à l'époque, trois rappels de salaire, on dit, il y a une ville, il y a une ville, l'acoustiquaire, voilà l'indépendance, voilà à l'époque, la conception de l'indépendance, alors tout ça, Baudouin rentrait chez lui, Baudouin a dit, l'indépendance n'égale pas de vieux sens, voilà, voilà, moi, j'ai vécu, moi, j'ai regardé papa, et papa achetait les fauteilles, les fauteilles, le salon, les fauteilles avec dessin, tout ça, alors moi, je suis venu, oh, nous sommes devenus indépendants, on a des fauteilles chez nous, par rapport à d'autres qui n'ont pas de fauteilles, voilà la conception de l'indépendance à l'époque, alors tout ça, monsieur le directeur, après 60 ans, l'élite, vous nous dites que nous sommes élites, que l'élite réfléchisse par deux fois, où allons-nous ? On a dit que l'impère parti, l'impère parti est à l'époque, l'impère parti est manifesté dans le ciel, un document de valeur, mais pour l'application, tout un problème, alors nous disons que, la fois, j'ai dit, le soleil s'élève à l'est, se couche à l'ouest, et le temps passe, faisons quelque chose pour la postérité, pour que les enfants, nos petits-enfants qui vont venir, ah, mais ils vont quand même faire quelque chose, le directeur Noël est vraiment dirigé, dirigeait le débat à mon père de famille, voilà, faisons quelque chose, laissons les discours, allons au concret. Ok, le OKK, en écoutant le roi Baudouin, en comparant ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Je vous remercie, c'est le roi Baudouin, ses reines éliminées, et qui, naturellement, les conseils auraient aussi été suivis, parce que, 60 ans après, je ne pense pas du tribalisme tel que pensé par les autres, parce que plus ou moins 450 tribus, nous sommes dans la cohésion, à l'heure actuelle, les jouisseurs, je ne pense pas naturellement, la tâche est difficile, partout au monde, la Belgique a fait plus de 6 mois sans gouvernement, l'état c'est difficile, naturellement, partout, l'inexpérience, aujourd'hui, il y a des gens, expérimentés, parce que, nous sommes le seul pays au monde, auquel l'enseignement, et la grande gestion, est entre les mains de ses fils, peu importe nos petites difficultés, je crois qu'avec le temps, nous allons arriver, nous avons un problème, il y a un ancien président, on a un problème d'équipement, un problème d'équipement, ce qui est sérieux, un problème d'organisation aussi, mais, il a dit quelque chose de plus important, les intérêts généraux, nous avions invité les Congolais au travail, du pays, et là, ces intérêts se passent, par un plan, le président de la République a parlé, l'ancien, son professeur aussi avait parlé, mais ça n'a pas été mis en application, ici, il s'agit, quand vous prenez, les beaux discours des présidents congolais, c'est loyal, mais la mise en application, c'est-à-dire, le Congo a besoin, d'un plan, de développement, et d'industrialisation, ce plan va résumer, notre vision, notre devenir dans 30 ans, et là, Robert Gamby, comme scientifique, avec ses parcs technologiques, va tout étudier, même s'il faut tout révisiter, texte, loi, dans le plan, et si on s'engage, à être sérieux, parce que le plan, va nous permettre d'identifier le Congolais, de faire des statistiques, des projections, je crois que, en observant les Congolais, toutes tendances confondues, nos partis politiques, c'est l'essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire, nous reproduisons ce que nous sommes, mais si on s'engage, comme pays, avec tous les scientifiques, parce qu'on a des universités, c'est qu'il y a des universités, c'est qu'il y a des universités, qui sommes-nous ? Nous sommes le produit de notre société, maintenant, nous manquons des éliminés, c'est-à-dire, des gens, peu importe nos origines, et nos tendances, mais convergent vers l'excellence, des gens qui ne réfléchissent pas par le cœur, c'est-à-dire, nous manquons, pas l'union sacrée, il faut purifier les gens, les gens purifiés, c'est-à-dire des gens qui sont au-delà, parce qu'on a tendance de répéter la même chose, si hier, il y aura les alliés, des papas, ça y est, l'union sacrée, et après, il y aura l'union sacrée et alliée, ce sont les mêmes personnes qui font la même chose, et donc, maintenant, il faut des énergies, et vous le savez, Moussa a fait ça avec la révolution, c'est-à-dire, nous n'incitons pas les jeunes congolais de s'engager à la révolution, il faut vraiment une révolution scientifique, culturelle, industrielle, c'est-à-dire de dire à mon vieux Kambélim Bileke, écoute, ce que vous voulez faire maintenant, on a passé ça en 1993, et, en 2002, nous avons tenté, en 2018, maintenant, vers l'émergence, est-ce que vous allez répéter, ce que nous avons refusé en 97, en 95, va dire non, avec qui ? Alors, il faut que les, je ne parle pas de papa, ça, il est les autres, les jeunes congolais qui nous suivent, ils ne doivent pas répéter le jus des autres, ils doivent s'engager rationnellement pour rebâtir le pays, et avec ça, dans un plan où les gens seront serrés, dans sa mise en oeuvre. Les juisseurs, ils existeront, la tâche ne sera pas facile, la dépendance existe, mondiale, économique et culturelle, mais je pense, ici, l'interpellation est institutionnelle, dès lors que le pays, état congolais s'engage à mettre un plan d'industrialisation, ce débat-là n'aura pas son sens, et nous allons atteindre l'émergence et le bon sens de notre défi. Bifouman, vous avez suivi le roi Baudouin, vous avez suivi le discours du roi Baudouin, l'extrait, et, c'est là en 60, en 60, mais, en tant que chercheur, je vais aborder la question sous un autre angle. Il a parlé en 1960, mais souvenez-vous qu'en 1960, le Ghana était déjà indépendant, et avec à sa tête le docteur Kwame Kouma, un grand intellectuel. La Guinée était aussi dirigée, elle est devenue indépendante en 60, en gestation, avec un grand intellectuel comme premier président, en 58, la Guinée, avant même nous, un grand intellectuel s'est couturé. Nous allons au Sénégal, indépendant en 60, le premier président, un grand intellectuel, Senghor, en Côte d'Ivoire, la même chose, ou Foboani, sont des gens qui étaient même des députés, des ministres, même des secrétaires d'État, en France, à la métropole. Donc, ils avaient la maîtrise de la chose publique. Mais aujourd'hui, observez, quand je dis que je suis chercheur, parce qu'il y a un article qui va bientôt sortir, peut-être la semaine prochaine, où je fais un constat amer, tous les pays des Noirs, je dis bien tous les pays des Noirs sont sous-développés. Et quand vous allez au Cameroun, la configuration du pays est la même que celle du Congo, que celle de la Comte d'Ivoire, que tous les pays des Noirs, je dis bien tous les pays des Noirs sont sous-développés. Maintenant, la question que nous, intellectuels, devrions nous poser, pourquoi ? Est-ce que c'est Mobutu qui a dirigé le Bénin ? Ou Kabila a dirigé le Togo ? Non. Nous avons eu des présidents différents. Chaque pays a eu ses réalités, soulévées même par le roi Baudouin. Mais curieusement... Le roi Baudouin, sans vous interrompre, le roi Baudouin a bien dit, au début, d'abord, on reviendra sur ce discours entièrement, on prendra l'extrait. Au début, il a dit les Congos. Je n'ai pas peur de le dire. Le roi Baudouin dit les Congos, c'est le moteur de l'Afrique. Tout entière. Il parle de l'Afrique toute entière. Y compris les pays arabes. Oui. Alors, il a dit voici les problèmes que vous aurez. On n'en disconvient pas. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que vous pensez ? Nous avons compris oui ou non ? Mais justement, c'est-à-dire, au lieu de dire seulement nous, les Congrès, nous avons compris, nous pouvons réfléchir... Il s'est adressé à nous. Oui, il s'est adressé à nous. Mais pour une réalité, curieusement, qui concerne tous les pays des Noirs. Même en Haïti, c'est un pays des Noirs. Donc, c'est l'interpellation que nous, nous devrions avoir, nous, intellectuels africains. Pourquoi cette situation ? Parce que nous n'avons pas eu les mêmes dirigeants. Il a parlé de l'inexpérience des dirigeants. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il y avait aussi l'inexpérience ? Parce qu'ils avaient des intellectuels, des gens qui venaient même de la métropole. Donc, ils avaient l'expérience. C'était pas... C'est une réalité qui n'était pas la même que celle-là, que la nôtre. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème plus profond, peut-être, au lieu de nous limiter aux simples, beaux mots. Ce sont des mots très beaux à entendre. Nous souffrons. Nous faisons ceci. oui, mais approfondissons la question. Parce que si on se pose la question sous cet angle en disant, mais comment expliquer que nous avons eu des dirigeants différents dans nos pays, nous avons eu nos réalités différentes, mais curieusement, nous avons la même configuration du sous-développement. Le Maroc est sous-développé. pour vous, c'est la malédiction. Non, 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 moi, je ne me limite pas seulement à ça. C'est la certitude. Voyez, le Maroc est un pays sous-développé. Je pense que même l'Algérie sont des pays sous-développés. On s'entend. Oui. Quand la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, les autres, quand ils succèdent aux indépendances, les chefs d'État français n'ont pas dit voici les difficultés que vous aurez. Ils n'ont pas dit ça. Mais le roi Baudouin vous dit voici les difficultés que vous aurez. Je suis parfaitement d'accord. On s'entend bien. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, c'est une interpellation qui va au-delà de ce que le roi Baudouin a dit. Parce que le Maroc est un pays sous-développé, l'Algérie, mais est-ce que nous avons la même configuration de sous-développement ? Non. Donc, ce sont des interpellations... C'est des institutions faibles. Non. Est-ce que le sous-développement du Maroc on peut le comparer au sous-développement du Congo ? Non. Donc, c'est pour dire qu'il y a certaines dimensions... C'est l'autosatisfaction puisque nous n'avons pas avancé. Non, non, non. Moi, je n'ai pas donné les causes, mais j'ai posé la problématique tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que l'article va sortir bientôt où je vais développer tous ces aspects. Parce qu'ici, nous sommes dans un plateau où on ne sait pas beaucoup parler. Mais c'est l'interpellation. Si vous la négligez, tant mieux. Mais moi, au moins, je parle de cette affirmation. Tous les pays des Noirs sont sous-développés. La question au monde, pourquoi ? Réfléchissons. Oui, mais c'est lui qui parle. Lui qui parle. Il savait bien que... Il savait bien que l'Haïti était indépendant depuis des siècles. Qu'on s'entende. Il le savait bien. Mais bien sûr. Lui qui nous donnait l'indépendance. Il savait bien que le Ghana était déjà indépendant. Mais oui. Que le Guinée était indépendant. Mais il a dit que les Congos vous pouvaient être la locomotive de l'Afrique toute entière. Alors, allons-y. sur le plan de l'ensemble, il n'a pas tort. Si on constate généralement, ce que Dieu de nous oublie, c'est que, contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, ces pays-là ont un état minimum. Ces pays-là sont beaucoup mieux structurés. quand tu prends l'exemple des pays d'Afrique du Nord, va en Tunisie, va au Maroc, ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures routières, ferroviaires, mais ils sont avancés. Quand tu regardes des pays comme l'Ethiopie, ils sont dans un niveau beaucoup plus développé, un état minimum plus que le nôtre. Côté... Côté... Oui. Non, ils ont une certaine avance. Oui. Nous, nous avions, pour revenir à la question principale, le Congo avait des atouts que ces pays n'ont pas eus, le Maroc, la Tunisie et autres. Les atouts du Congo pouvaient faire de ce pays un pays aussi développé qu'est l'Afrique du Sud, voire même plus. Pourquoi ça n'a été fait ? C'est ça. Ça n'a pas été fait par le concept... Je vais répondre. Je suis en train de parler. Pourquoi ça n'a pas été fait ? C'est un constat très simple. Quand on devient indépendant, même quelqu'un d'autre à la place du roi aurait dit la même chose. On devient indépendant avec des gens qui vont prendre le pouvoir, qui sont inexpérimentés. La plupart, qu'est-ce qu'ils avaient comme fonction ? Les communes, de l'administration. Ils étaient enseignants, quelques-uns, très peu nombreux, des journalistes. Mais ils ne pouvaient pas être partout à la fois et gérer ce pays, gérer les entreprises que nous avions, les entreprises que nous avions, gérer les ministères. C'était une tâche difficile où ils n'avaient aucune expérience. Donc, il a bien posé le problème de l'inexpérience. Et ensuite, il a posé le problème de l'inexpérience. J'ai dit d'abord le problème tel qu'il était posé au départ. L'inexpérience. Et puis, il a posé aussi un certain nombre de questions. C'est-à-dire, pour être un État viable, une nation viable, il faut construire l'État ou la nation à partir d'un certain nombre de valeurs. Parmi ces valeurs, il nous a cité le travail et il nous a cité la tolérance, entre autres, l'intérêt généraux des citoyens. C'est-à-dire, le peuple, d'abord, aujourd'hui, on peut dire que c'est presque pareil. C'est-à-dire, il nous a cité tout ça qui pouvait poser problème par rapport à notre savoir-faire et surtout notre savoir-être. Donc, il a posé des vrais problèmes. 60 ans après, nous sommes toujours dans la jouissance. Vous verrez. Pourquoi ? C'est là le vrai problème. On est dans la jouissance ministre. La première des choses, 4x4, la première des choses, c'est un immeuble, etc. C'est puisque les gens n'ont pas intégré les valeurs d'un homme d'État puisqu'on n'a pas construit en l'homme congolais surtout ceux qui choisissent la voie politique de devenir, d'être là au service des autres, de composer pour l'État, de composer pour les nations, pour le peuple. Ils veulent d'abord se voir, eux, leur famille, leurs amis. Donc, il faut qu'on sorte de cette ornière. cette ornière. Les atouts que nous avons nous permettent d'aller de l'avant si on corrige un certain nombre de choses parmi lesquelles les valeurs intrinsèques d'une république, d'une nation, d'un État. Donc, vous aviez parlé que ceux qui accédaient à l'indépendance c'était des gens subalternes par rapport à des cadres subalternes. Mais pour former l'universitaire en ce moment-là c'était 4 ans. N'est-ce pas ? En 60, on excédait à l'indépendance. Nous avions trois grandes universités. Nous avions l'Université à Kisangani, des protestants, l'Université officielle à Lubumbashi, l'Université catholique à Lovagnum. Après 4 ans, donc en 64, les séries qui terminaient l'humanité en 64 terminaient déjà l'université. N'est-ce pas ? Ces universitaires sont entrés sur la scène politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne respecte pas le bien public. On ne respecte pas le bien public. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, c'est la chance publique. On a l'air à l'ordre de Gospa. Monsieur Kalembelembé, vous voulez bien attendre parce que vous allez tirer la conclusion en tant qu'historien. J'ai dit que l'histoire est faite pour en tirer des leçons. C'est pas mal. Allons-y. à mon sens, le discours, peut-être qu'ici, nous n'avons pas bien repris les propos du roi Bouddouin parce qu'il dit l'inexpérience des populations. Les populations. Pas l'inexpérience des dirigeants. Les deux. D'abord, les populations. Mais les dirigeants viennent d'où ? Permettez. Les dirigeants viennent de la population. Permettez. c'est-à-dire qu'il faut on dit, il y a un indage qui dit que chaque peuple a les dirigeants qu'ils méritent. Si vous avez une population éveillée, vous aurez des bons dirigeants parce que la norme sera élevée. Le fait d'avoir une majorité de la population, une multitude de la population qui est inexpérimentée fait que nous avons des dirigeants faibles qui n'ont pas l'édio qui fait qu'ils doivent rechercher plus haut pour satisfaire. Et lorsque le roi vous dit qu'il faut appeler la population au travail, ça signifie quoi ? Il s'adresse à qui ? Aux dirigeants. S'il vous plaît. Vous m'avez donné la parole si vous commencez à m'interrompre comme ça et intervienne. Je ne vous interromps pas, je courage. Comment je vous conduis vers la bonne voie ? Je vous propose que j'ai toujours soutenu. Je vous dis que les dirigeants, s'ils ont de l'exigence de la part de ceux qui le dirigent, ils vont faire un effort. Si la masse qui est dirigée ne réclame rien, les dirigeants ne feront pas plus d'efforts s'ils ne sont pas autrement motivés. Parce que il y a toujours cette relation entre dirigeants et dirigés qui fait que les uns et les autres font un effort pour aller vers la satisfaction des besoins. Mais dans une masse qui ignore ses droits, par exemple, comment voulez-vous que nous avons vécu avec vous ici le président Mobutu faisait un petit don à une population, c'était des séances de danse, des remerciements, comme si Mobutu puissait tirer les ressources. Ça a cessé cette histoire-là ? Non. Je dis, voilà. Quand la population ne sait pas distinguer ce qui est son droit et ce qui est une libéralité ou une podégalité d'un chef, le chef va commencer à duper cette population-là en poussant l'argent de l'État. On a vu ici, on prenait l'argent au fond social et les gens sont allés se faire applaudir dans les quartiers et se faire élire. Et aujourd'hui ? Monsieur, n'intervenez pas abusivement comme ça, mon cher frère. Ne cherchez pas à ce que nous soyons méchants. Oui ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allons-y. Parce que quand il dit aujourd'hui, je sais à quoi il fait allusion. Donc ce sont des attaques inutiles. Parlons science, parlons politique, parlons pays. Nous devons élever le niveau de notre population. Voilà pourquoi j'ai toujours invité le quatrième pouvoir où certains d'entre nous ici sont membres, dont celui qui est là-bas. Nous devons faire cet effort-là d'élever le niveau de compréhension de la population d'une manière générale pour que les exigences envers les dirigeants soient aussi à la hauteur du moins des ambitions de la population. Donc, le grand travail à faire, ce n'est pas de dire qu'est-ce que le gouvernement fait. C'est que, l'autre fois j'avais cité l'exemple des penseurs, nous devons avoir des gens qui ont une pensée assez élevée pour donner des idées qui éclairent tout le monde à la fois, pour que les exigences d'ensemble soient des exigences qui amènent tout le monde au développement. Donc, ne cantonnons pas le problème au niveau des politiciens. Le problème est social. Alors, moi j'ai dit que nous avons comme chantier pour répondre au conseil du roi Baudouin, nous avons comme chantier d'abord l'homme qu'on voulait, deux manières à lui donner des modèles de référence. Quelles sont les références en termes d'homme au Congo ici ? Quelles sont les références ? Bon, c'est un avis qui n'est pas partagé. Est-ce que, maintenant que les débats sont ouverts, maintenant que les débats sont ouverts, en tant qu'on voulait, on peut parler sans problème, comme on est en train d'évacuer la dictature, vous verrez que l'exigence du peuple va commencer à aller crescendo et on va chercher à créer des modèles. Nous en avons eu en musique, nous en avons eu en football, mais on n'en a pas encore eu beaucoup en termes de gestion du pays d'une manière au niveau politique. Il faut que nous ayons des modèles que tout le monde est d'accord de manière à ce que ce soit l'émulation chez tout le monde pour ressembler à tel, ressembler à tel. Ces modèles-là, on ne les a pas eus parmi ceux qui ont eu à gérer pendant les 60 ans dont on parle. Le débat politique ici va aider à ce que nous fassions ça. Deuxième chantier, c'est arriver à établir des normes. Dans un pays normal, on a des normes auxquelles tout le monde doit obéir. On n'a pas besoin de se poser de questions. Les normes. La concédition n'est pas les normes ? Les normes, c'est par exemple, j'y pensais ce matin-là, je me dis, dans un quartier. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, une route, la définition d'une route dans une capitale ? Est-ce que la route dans la capitale doit être la même qu'une route au village ? Est-ce qu'on ne doit pas définir quelque part ? Quand on construit une route à Kinshasa et qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des embouteillages, il y a ceci-là, on ne sait pas dire combien de voies une route principale doit avoir, une avenue doit avoir, où est-ce que les remorques peuvent passer, où ne peuvent pas passer. Ces choses-là, c'est des normes qui n'ont rien à voir avec la Constitution, comme quelqu'un est en train qui n'ont pas trouvé la route dans la Constitution, mais il faut que, d'une manière générale, la compréhension de l'organisation de la vie, qu'il y ait des choses auxquelles tout le monde s'attitraie. Est-ce que la route à Kinshasa doit être la même chose que dans le village de M. Fumutot ? Non. Ces normes-là doivent être fixées quelque part pour que, quand l'État fait un budget pour la construction d'une route à Kinshasa, que ce soit connu que c'est comme ça. C'est que ça s'est fait. Donc voilà, deux chantiers pour moi. Djamba. Merci beaucoup, M. le directeur. Vous l'avez déjà lu, ce discours-là ? Oui, oui, à maintes et reprises. Vous l'avez déjà lu ? À maintes et reprises. OK. À maintes et reprises son discours. Je l'ai lié à côté des discours de Lumumba et celui de Kassavu. Chaque fois. Il a raison de le dire par rapport aux faits sociaux qui s'est retrouvés. Parce que quand vous vous retrouvez, en 1960, on avait des blocs. Vous avez du côté Tchombe, qui ne voyait que l'intérêt de Katanga. Vous avez les Bakongo, qui ne voyait que l'intérêt de Bakongo. Vous voyez les Bolikongo, qui parlaient aussi de l'équateur. Vous voyez aussi Kizenga, excepté Lumumba, qui a essayé d'unifier tout le monde, qui avait une seule partie où tout le monde s'est retrouvé. Alors, c'est là où il y avait de véritables problèmes. Les problèmes commencent à partir de là. Mais les conseils qu'ils nous donnent là, il faut aussi, il est à la base de beaucoup de choses. Là, il faut reconnaître. OK. Là, il faut reconnaître. Madame Abongo. Merci beaucoup, M. Noël. Si je dois faire une critique sur l'extrait du discours de M. Baudouin, tout ce qu'il a dit là, il a raison. Il voyait loin ce qui allait arriver. Il a parlé de l'inexpérience. 60 ans, je ne peux pas dire que nous sommes inexpérimentés. Maintenant, nous avons acquis de l'expérience. Mais difficulté à gouverner, oui, M. Noël, nous avons des difficultés à gouverner. Vous savez que lorsque nous avons eu notre indépendance, dans la tête du Congolais, ça voulait dire « Tozu, les pandas, tout sera facile, tout est déjà là. » Voilà. C'est-à-dire, nous ne serons que des jouisseurs. Voilà pourquoi, dans son discours, il a dit qu'on fasse attention aux jouissances. La Belgique est restée au Congo pendant 80 ans. La Belgique, les Belges, les colons ont eu le temps d'étudier le Congolais. Et le Congolais ont le chicoté pour qu'il travaille. Les Congolais ont subi des brimards, des tortures. C'est comme si le Congolais ne pouvait bouger que s'il recevait la chicotte. Et pendant ce temps, nous avons connu une certaine émergence du Congo par le travail. Et dans son discours, il dit qu'on ne doit pas oublier de travailler. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. On devait pérenniser ce que les colons ont laissé. Mais nous ne l'avons pas fait. On n'a pas travaillé, on a croisé les bras. Et aujourd'hui, la difficulté de gouverner est réelle. Qu'est-ce qui se passe, M. Noël ? Nous avons toujours la main tendue vers l'extérieur. Aujourd'hui, on est gavé des dons, des prêts. C'est-à-dire, nous annilons notre propre capacité mobilisatrice des ressources. Or, nous sommes capables de ne pas dépendre de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous devenons dépendants de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que nous ne travaillons pas. Don, prêt, qu'est-ce qu'on dit encore ? Aide. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Pour former nos militaires, on a besoin de l'extérieur. Pour construire des bâtisses, on doit faire recours à l'Union Européenne. pour relever les déchets dans nos caniveaux, c'est l'Union Européenne. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, il nous faut un sursaut patriotique, M. Noël, pour que nous puissions réduire petit à petit notre dépendance de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, un pays grand, immense comme le nôtre, nous avons un budget de 6 milliards de dollars. C'est insultant. Et vous voyez, ce sont les institutions de Bretton Woods qui nous disent faites un budget réaliste. Or, nous, nous avons cette capacité de mobiliser plus. Mais puisque nous sommes, comment on dit, en programme avec ces institutions, on doit respecter leur conditionnalité. Voilà où ça nous a amené le manque de travail. Et il parle des valeurs qui doivent bâtir une nation. L'ordre, tolérance, respect de liberté, droit de la... respect du droit de la minorité, ainsi de suite. Oui, une nation s'est bâtie sur des valeurs. La tolérance. Je fais allusion au discours des différents présidents de la République. Nous avons Lumumba qui est parmi les pères de l'indépendance. Mobutu est le père de l'unité nationale. Il a cimenté l'unité nationale dans notre pays. Nous avons, M. Tshiseki, le père de la démocratie. Mais lorsque nos chefs font des discours, on parle de Lumumba, on saute directement, on ne fait même pas allusion à Mobutu. Ça, ce n'est pas la tolérance. Mobutu a cimenté l'unité du Congo. Il n'y avait pas de guerre tribale pendant l'époque de Mobutu. Ça revient aujourd'hui. Voyez-vous ? Donc, ça, ce n'est pas du tout la tolérance. Pour Chuté, je voulais tout simplement dire, il a parlé de l'attraction des puissances étrangères. Mais la Belgique elle-même aussi est attirée par nos richesses. Elle a bénéficié gracieusement de nos richesses. La Belgique, aujourd'hui, est construite par les richesses de notre pays. Donc, en partant, c'est une réalité et il voulait seulement nous dire... Mais vous allez... J'attire l'attention de vos attractions. il voulait seulement nous dire mais elle-même aussi est parmi cette puissance étrangère. Elle, elle s'est servie. Elle vous dit maintenant faites attention à l'attraction des puissances étrangères. Les luttes tribales... Parce que vous êtes maintenant devenu indépendant. Les luttes tribales, ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, ça, depuis l'histoire, on voyait toujours une tribu attaquer une autre tribu. Et quand les colons sont arrivés, je crois, ils se sont attelés à réconcilier les différentes tribus. Réconcilier, non, à pacifier. quand il y a, bon, pacifier, les différentes tribus qui se rentraient dedans. Il dit faites attention que ça puisse revenir. Que ça ne puisse pas revenir. Que ça ne puisse pas revenir. Donc c'était maintenant à nous, après l'indépendance, de mettre des structures, de mettre une certaine justice qui pourrait discipliner, qui pourrait exercer des pressions ou des contraintes sur ces tribus-là qui attaquaient les autres tribus. Et enfin, l'intérêt général. C'est ce qui manque à nos dirigeants aujourd'hui. L'intérêt de la population. On peut beau crier, voilà, je suis là, je vais pléguer pour vous, ainsi de suite. Mais lorsque vous avez cette parcelle de pouvoir, automatiquement, c'est comme si on vous enlève de la tête que vous devez servir la population. Au contraire, on se sert. Maintenant, là, il nous faut changer de mentalité pour construire un nouveau Congo. Parce que, avant 60, nous étions émergents. Aujourd'hui, si on voit le décor de 60 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas photo, nous avons décliné, nous avons connu un déclin. Il nous faut aujourd'hui changer de mentalité et nous dire que les colons ne reviendront plus. C'est à nous maintenant de prendre la destinée de notre pays en main. Qu'on cesse avec les jouissances, ça ne nous amène à rien. Mais qu'on puisse étayer nos réflexions, qu'on puisse enrichir nos réflexions, parce qu'on construit un pays par la réflexion, on construit un pays par des valeurs. Absolument. Alors, M. Komoto, voilà tout ce que j'ai toujours dit. Je le répète, le Congo a un problème d'hommes. Ça signifie que, jusqu'au moment, nous déplorons, les types d'hommes qui étaient venus pour construire le type de pays que nous envions ne sont pas encore arrivés au Congo. Soit qu'ils sont nés, nous ne les avons pas écoutés, nous les avons négligés. parce que le leader n'est pas n'importe quel type d'homme. Le constructeur, celui qui a conçu les États-Unis modernes, n'était pas dans l'État-Unis présent. Il était en dehors de ça, il avait une vision. Il a tracé et les autres sont venus exécutés. Prenez la Chine, Confucius et Mao. C'est des siècles entre les deux, si je veux dire, par le sens des proverbes. Mais Confucius a fixé la Chine et un leader est venu l'exécuté. Qui a conçu le Congo que nous voulons développer ? Le père de la nation congolais, c'est qui ? Le port de nous dit qu'il faut respecter les droits des minorités. Est-ce que dans une nation, on peut encore trouver des minorités ? Non. C'est Bodeu qui a parlé. Bodeu, s'il vous plaît. Est-ce que dans une nation, on peut encore trouver des minorités ? Non. La nation, ça veut dire que nous étions hier au Louba, nous étions hier au Congo, Tétela, Ikela, comme ça, et que nous avons créé de nouvelles valeurs, que nous défendons, nous tous, et que nos étiquettes-là ne sont plus nécessaires. Problème d'homme. Deuxième point de culture, Madame Angèle, Madame Mboko, vous parlez de la norme. Mais la culture, c'est ça, la culture politique, qui t'aide des textes, la culture juridique, la culture fiscal, c'est la culture, ça veut dire le système de croyance, le système de connaissance et le système d'organisation sociale pensé par vous, créé par vous, sans nier l'apport étranger. et le problème d'organisation. Si vous prenez tous les cinq présidents que nous avons connus, aucun président n'a respecté les principes de loi commune. Prenez casse à vous, comment est-il devenu président, lui qui n'avait pas la majorité au Parlement, des arrangements politiques en dehors de l'ordre constitutionnel. Prenez Moubout, comment est-il devenu président, où sommes-nous maintenant ? Nous sommes dans une inconscience humaine, culturelle, organisationnelle. Maintenant, quelle est la question ? C'est que nous, contre ce que le pharmacien a dit, bien sûr, quand l'adage en science politique dit, le peuple n'a que des dirigeants qui le méritent. Ça ne veut pas dire que ce sont les peuples qui créent des bons dirigeants. Ce n'est pas la conscience populaire qui est nécessaire. Aucune population n'a créé une conscience politique. C'est l'élite qui crée la conscience ou la maturité dans le peuple. C'est pourquoi on a dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si notre population est ce qu'il est, c'est parce qu'il n'a pas connu de leader important. Le jour où notre population va connaître des leaders et l'élite importante, la population, c'est la mature. Ce ne sont pas les Français qui sont du coup devenus matures. Ce sont les leaders politiques que les Français ont connus au cours des âges. Directeur, je vais vous dire que nous n'avons mené aucune guerre au sens de l'État de la République. Nous n'avons que mené aucune seule guerre, la guerre contre l'oppression. Or, nous, nous avons réagi parce qu'on nous opprimés, mais nous n'avons pas fait une guerre pour l'affrontement de l'État, de la nation et de la République. Aujourd'hui, vous avez une institution, c'est l'exécutif national qui domine sur les judiciaires et les législatifs. S'il y a guerre entre les deux, c'est le peuple qui est en partie. Mais ailleurs, en France, il y a eu des révolutions pour fixer la séparation de pouvoir. Nous ne l'avons pas fait. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Il faut une vision. On ne développe pas un pays sans rêve. Quel est le rêve congolais ? On ne développe pas un pays. Les programmes sont à l'intérieur d'une vision. Qui a la vision ? L'union pour la nation. Est-ce que c'est une vision ? L'union sacrée de la nation. Est-ce que c'est un projet de société ? Quelle est la nature philosophique de l'union pour la nation ? Nous voulons bien adhérer. Mais c'est quoi ? Nous avons créé ici le FCC. Mais c'est quoi le FCC au thème de philosophie politique ? Quel est le rêve ? Qui veut nous amener où ? Je ne dis pas que ça n'existe pas mais ça a été élaboré et ça a été partagé entre qui ? Donc, nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne pouvons pas savoir où nous allons. Il n'y a pas blocage comme disait quelqu'un ici parce que ça n'a jamais démarré. Mais le jour où il y aura une vision, cette vision va préciser les méthodes et stratégies qui nous permettront de savoir donner et recevoir les autres. Il ne sera pas quelque chose d'une vision qui fasse réfermer le Congo à lui-même. Deux, nous sommes tous ici. Qui est ce président que vous avez vu venir au Congo et qui a arrêté des méthodes et stratégies qui permettent à chaque Congolais de jouer un rôle déterminant pour son pays ? Non, c'est toujours quand quelqu'un est au pouvoir s'il est un manque, ça s'intirait un manque. Mais au lieu même de sélectionner les meilleurs mangos de votre tribu, je donne l'exemple du chef de l'État, il appelle une agence d'élite contre la corruption. Et s'il est vrai que la personne qui est chargée de poursuivre les corrompis, cette personne est arrêtée. Nous disons qu'il y a un problème d'hommes, un problème de culture, un problème d'organisation. Quels sont les concepts que nous avons du chef de l'État, du premier ministre ? Nous sommes dans un pays où tout le monde, le président veut qu'on l'appelle excellence, les ministres, on les appelle excellence, les députés, on les appelle honorables. Tous ces concepts ne sont pas dans la Constitution. Je n'ai jamais vu un chapitre où il y a un article de la Constitution qui dit que le président a pris excellence. Je n'ai jamais vu un ou dans la Constitution qu'on appelle un député honorable. Tous sont des honorables, des excellences, les pays n'avancent pas. Quand c'est un Moulouba qui est au pouvoir, c'est le pouvoir de Balouba. Quand un Mongo, c'est le pouvoir de Mongo. Quand Mbouteto est au pouvoir, vous entendez dans les rues Kéba, Nazamungala. Mais aujourd'hui, on parle de Kéba, Mungala. Quand Joseph Kabil arrive au pouvoir, Kéba, Anasema. Maintenant, vous voyez le type de mon frère de rue de Perse. Il dit, on veut nous rendre méchants. Il devient intouchable parce qu'il est au pouvoir. Ça ne changera pas tant qu'on n'aura pas une bonne culture politique. Le roi a parlé de la minorité. Quand est-ce qu'il a parlé de la minorité ? Nous avons des partis politiques. Il a parlé des partis politiques. Nous avons l'Assemblée. L'Assemblée était là. Il a dit, vous êtes réunis dans une même assemblée ici, présente. Il a parlé de l'Assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait la minorité. Donc, ce n'est pas les minorités ethniques. Les minorités politiques. D'accord. Minorités politiques. D'accord. D'accord. Ok. Monsieur l'historien. Madame Ambongwa a abordé les aspects positifs que je partagerai au regard des concepts que le roi a sortis dans son discours. Le travail, l'organisation, la tolérance, le tribalisme, mais il ajoute aussi l'attrait de puissance par rapport à certaines provinces. On situerait Léopold II et Roi Baudouin, pardon, comme un chat qui donne des conseils à une souris. Tout en sachant que le chat bouffe la souris ou le rat. Je prends l'exemple, je reviens sur le travail, mais l'intervenant de tout à l'heure, mon ami Fumutoto a abordé vous ne pouvez pas vous organiser dans le désordre. Vous ne pouvez pas travailler dans le conflit. Et donc il y a un élément essentiel qui relève de l'organisation et du travail, c'est la stabilité et la paix. Or, ces éléments, la Belgique à travers le roi a mis également un système en place de manière que nous n'ayons pas la stabilité politique, nous n'ayons pas la paix et nous n'ayons pas le temps de nous organiser pour travailler. C'est que vous allez voir que la première législature est partie dans le conflit et dans le querelle. Le roi fait son discours le 30 juin en certains jeudi, mais c'est toujours la Belgique qui a été à la base de la sécession du sud Katanga avec Tchombé. C'est toujours la Belgique qui a été à la base de la mitunerie de l'armée le 4 juillet 1960. Prénom, c'était les quatre la nuit et le reste c'était des événements. Résumez-vous, résumez-vous. Alors, ça pose un problème que le démarrage montre que les chats ont fait des conseils en rat tout en sachant que le soir le rat sera la proie du chat. C'est ce que sur la place qu'on appelle le discours de consommation de l'opinion et le fait réel dans le comportement de la Belgique. Vous le savez, personne, aucun congolais n'ignore que la mort de Lumumba, la Belgique n'est pas innocente. la prêve. Pardon ? Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est valeur. Du travail. Mais c'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le temps, l'environnement actuel, l'environnement de beaucoup de questionnements, l'environnement précaire sur le plan de la stabilité politique peut vous amener à avoir une organisation solide pour travailler ? Regarde, tout le temps nous passons ici en train de nous autour de quoi ? Union sacrée, FCC, Malonda, Sakata, Minankou. Combien de temps nous avions pensé à avoir deux hectares de terre à cultiver ? Combien de temps nous avons pensé à aller dans la recherche fondamentale ? Et je crois que c'est là où il faut trouver la réponse à donner à mon ami Bifouman. Les grands problèmes de situations africaines et principalement les civilisations nègres. Un philosophe avait dit Noir, non ? Alors, le Noir, prof et directeur, un pensère a dit que le Noir avait chassé la science et à la place le Noir a accueilli Dieu. L'Occident a chassé Dieu et il a accepté la science. Et ça a créé deux comportements différents. La science vous crée la richesse, l'économie. Tout fondement de l'économie est fondé sur le savoir, la science. Aujourd'hui, quand nous disons aux gens que ça, c'est le fruit de quoi ? Du savoir ? Mais dès que la science se met, ça devient un produit économique. Samsung fait des millions et vous crée maintenant des milliards et vous crée une bourgeoisie. Chez nous, ayant chassé la science pour recevoir Dieu, nous pensons que tout est grâce. Tout est grâce. conséquence, nous n'avions pas développé la bourgeoisie économique. Entre le gouvernant et la population, il y a un vide. Les vides que comblent les opérateurs économiques. En Occident, le milliardaire, qu'on parle en Europe, les milliardaires qui sont là. Aujourd'hui, nous, on n'en a pas. Ce vide-là, directeur, est comblé par ce qu'on appelle la bourgeoisie administrative. La bourgeoisie administrative, c'est que vous voyez aujourd'hui, tout le monde cherche à être ministre. Dès que quelqu'un est connecté au trésor public, celui qui l'a connecté au trésor public devient un ange, un dieu qu'on doit vénérer. Et lorsqu'on le déconnecte du trésor public, il devient opposant radical plus que Tshisekedi. Et donc, dans un tel conflit, dans un tel environnement, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de constance, madame Angèle, il n'y a pas d'intégrité. Tout le monde est à la chasse de la bourgeoisie administrative. Et lorsqu'on dit celui-là n'est plus celui qui connecte les gens au trésor public, les gens commencent à sauter le bateau à la recherche de celui qui peut vous connecter au trésor public. Ces comportements que vous vivez ici, ça n'amène pas la stabilité, la morale politique, ni la constance et la stabilité politique. Parce que vous êtes, nous sommes tous devenus, c'est ce que je vous dis, dès qu'on devient ministre, qu'est-ce qu'on cherche ? Mais on vit là, la juisance, c'est-à-dire qu'intégrer la bourgeoisie à avoir le moyen. Et donc, cet environnement, un élément important qu'on peut retenir, Léopold II, Roi Baudoin, était un acteur, mais ce qui est plus important, c'est qu'un élément, quand Léopold II parle le 30 juin, le Roi Baudoin parle le 30 juin, il s'est référé à des conflits récents en termes du tribalisme. On venait en 1958 d'avoir un conflit entre Luba ou Katanga, non, Luba ou Katanga avec Konakate et les Katangais, après les élections municipales de 1957. Nous venions de vivre à Loulouabourg un conflit Luba, à Loulouabourg en 1959. Et donc, il en parle de la connaissance du cause. À 60 même, il y a menace de conflits communautaires entre le Bakongo et les Bangalas à Léopoldville, entre les gens du Kwangokwilu et de la Bako. Et donc, je termine par là pour dire, mais cet aspect on a évolué. À part les événements de 1992 avec Nguz Carlibond et Kungu Waku Mwanza au Katanga en 1992, je pense, 91 ou 92, on n'a pas connu encore d'autres événements en conflit ouverts de type communautaire, de type ethnique. Peut-être qu'aujourd'hui, Emma et Lendou, aujourd'hui, c'est que beaucoup plus le tribalisme est l'effet d'une dispersion à terme d'instauration de la justice sociale et la justice distributive des revenus. C'est ce que Fumontoto a dit, la tendance de sortir lorsque je suis en position de pouvoir. L'entourage est beaucoup plus une solidarité basée sur l'origine et pas sur la valeur des idées sur la valeur de ceci. Et lorsqu'on n'aura pas sorti de ce monde des carcans pour construire le monde de pensée fondée essentiellement sur les valeurs scientifiques, même si Kassavou Bouaya Mabé, Moubou Touaya Mabé, Kabila Loraya Mabé, Kabila Joseph Mabé, Tshiseke Dipegozakaka, Mabé, parce qu'on n'a pas touché les fondements. Les fondements, lorsqu'on n'aura pas domestiqué le savoir, le reste sera de copier-coller et le résultat sera le mal. Ok. Je peux vous donner une petite information très importante. Vous voulez que je rectifie quelque chose sur ce que l'historien vient de dire. Le roi Baudouin n'est pas un chat qui va manger les rats. C'est votre point de vue. Mais en tant qu'historien, vous devez savoir que le roi Baudouin, sans la permission du Parlement belge, le 13 janvier, le 13 janvier 59, après les émets de Kinshasa, avait dit « nous allons conduire les Congos à l'indépendance ». C'est ce qui a fait que le Parlement belge était contre le roi d'avoir prononcé les mots « indépendance » pour les Congos. Ça, vous devez le savoir. Les Congolais doivent le savoir. Baudouin vous dit qu'il y a des attractions de puissance, inexclus par la Belgique. Je suis là les pas de l'honorable Saïlé. Vous allez croire que l'information n'a rien à voir avec notre débat, mais c'est au cœur de notre débat. Est-ce que vous savez que la morgue des cliniques universitaires n'a plus de place ? Fait appel aux familles pour venir retirer leurs morts. Quand on demande au directeur de cette morgue comment fait-il qu'un grand centre universitaire de la capitale, etc., qu'est-ce qu'il dit ? Cet hôpital a été construit en 1958. Et ça nous remet au cœur de nos discussions. Le manque de vision, le manque de planification, dont parle tant l'OKK. Un autre point, très rapide, soyez indulgents, M. Kalonda. Souvent, nous discutons, oui, le Congo, les puissances occidentales, etc. Moi, j'ai été choquée récemment d'entendre qu'on annonçait un accord entre la ville de Paris et Kinshasa pour les questions d'assainissement. Je me suis dit, bon, nous parlons tellement de panafricanisme et notre président, l'année prochaine, sera le président en exercice de l'Union africaine. On n'aurait pas pu conclure un deal avec une grande capitale africaine qui, elle, en matière d'assainissement, s'en sort. Pourquoi toujours les puissances occidentales ? Troisième exemple. Dans le discours du président, j'entends, on reprend la coopération militaire, etc., notamment, une grande école militaire avec Paris. École de guerre. École de guerre. Moi, fin année 1900, j'ai visité une formidable école de guerre au Nigeria. Nous parlons tant d'intégration, nous parlons tant de coopération sud-sud. Pourquoi on nous tourne toujours le regard vers le même sens ? Pourquoi on ne peut pas dire entre africains, et ça va coûter beaucoup moins cher ? Si vous regardez d'ailleurs les mots. Exactement, voilà, la SADEC. Ils fabriquent aussi des armes. Comment ? Ils fabriquent. Oui, oui. Mais est-ce qu'on a besoin de fabriquer des armes pour avoir une école militaire ? Par là, je veux dire que c'est peut-être pas... Non, je ne veux pas dire que j'ai la solution, mais sortons de notre box. Le box qui consiste tout de suite... Il y a un problème ? Allez, on va conclure... Non, entre nous, africains, on peut essayer de réfléchir, ça nous coûtera beaucoup moins cher, etc. Et je termine par dire M. Simon Adrien a parlé de normalisation. C'est un sujet qui m'est très cher. J'aimerais bien qu'on aborde ça un jour. J'ai été, en septembre, la modératrice de la première conférence en RDC sur la normalisation. C'est un sujet, un domaine dans lequel on a un retard énorme. et nous ne pouvons pas nous développer dans ce pays sans la normalisation, sans la métrologie. Le Nord, c'est très important. Nous disions que le monde entier est sous les chocs profonds produits par la pandémie COVID-19. en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, la population se montre insouciante malgré des mesures et des barrières édictées par le secrétariat de lutte contre la pandémie. Pour éviter l'hécatombe, le gouvernement venait de tenir une réunion et le ministre Makelele nous donne la grande ligne de cette réunion et suivons ça attentivement. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 tenue ce mardi 15 décembre 2020 sous la présidence de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions et des réunions de plus de 10 personnes. 5. fonctionnement des églises et des lieux de débit des boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Le respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, telles ont été les mesures prises à l'occasion de cette réunion. Je vous remercie. Le gouvernement revient plusieurs fois, comme on dit, il revient plusieurs fois à l'ouvrage pour nous donner des conseils. Mais on a comme l'impression que le peuple ne passe pas dans le peuple. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Kaka, pourquoi est-ce que les Kinois minimisent l'ampleur de cette pandémie ? Je vous remercie sincèrement. Naturellement, le fait qu'au rône-là serait dans notre pays le fait ignorant à une structure sociale. Maintenant, les habitus, c'est les habitudes. un pays non-aligné, une société en crise, il faut l'adapter. Le revenu mensuel, le secteur informel base son record sur les secteurs formels. comment adapter la vie sociale de Jean par rapport aux conditions de l'existence. Maintenant, est-ce que le gouvernement sera en mesure d'être à la situation réelle de sa population ou par rapport à la situation au regard de la pandémie ? Alors, maintenant, quand nous analysons la pandémie, Corona, Corona, c'est une situation venue de la civilisation maya qui serait d'un pentacle mystique qui démontre que la maladie ou le virus n'aurait pas de solution ambiguë et que ça ne va pas donner de solution, ça peut s'éterniser. Sur le plan géostratégique de la civilisation américaine et chinoise, parce que les deux acteurs du monde se battent sur comment gérer le monde de demain, et ce virus entre guillemets sans forme qui engendre la crise mondiale auquel nous ne sommes pas capables de supporter parce que c'est une guerre économique auquel nous ne produisons pas, comment nous allons poursuivre ou pourchasser le virus ? Toutes ces questions doivent être adaptées. pour ne pas aller plus loin, le gouvernement actuel par rapport à la ville de Kinshasa doit faire des commissions de sensibilisation parce qu'il y a un écart entre le dit et le faire. Il a fallu circuler Kinshasa hier pour voir la précarité des transports et des modes de vie. l'hôtel de ville de Kinshasa et là l'appel est lancé au gouverneur Gentilin Goubila avec ses services pour ne pas mettre en dysfonctionnement les orientations du gouvernement central par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa et comment concilier le dire institutionnel et le faire le vécu des Kino là c'est vraiment une méthodologie une technique sinon ça peut faire le rejet institutionnel dès lors que la décision n'est pas en harmonie avec le juste fonctionnel ça peut engendrer le rejet et ça peut créer une révolution alors dans ce cas ici comment adapter le vécu des Kinois face aux grandes orientations institutionnelles et ce genre de campagne de sensibilisation des mobilisations d'orientation entre là ici j'insiste seulement l'hôtel de ville de Kinshasa et la population Kinoise je pense qu'il faut concilier les méthodes les techniques mais Covid-19 en RDC sans la production sans l'équipement sans un gouvernement parce que la question ici aussi est fondamentale que la République 12 pays de l'Union Européenne ne pourront pas manquer un gouvernement peu importe nos divergences FCC Cache Palou l'exercice d'un gouvernement dans ce pays donne à l'État de réguler le fonctionnement de la République et donc ici dans Covid on peut lancer l'appel au président de la République qui est nécessité qu'un gouvernement responsable pour gérer ces genres de questions sinon ça engendre une crise auxquelles personne ne peut maîtriser à l'ère actuelle sur les décisions de l'État et les vécu et je pense que les gens aussi doivent tenir compte que le Covid stratégique nous pousse aussi à des méthodes d'hygiène mais 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 l'hôtel de ville avec ses partenaires Ok Est-ce qu'il y a des raisons Djamba il y a des raisons qui feraient que les Quinois puissent mettre en doute l'existence de Covid Moi je donne il y a des raisons à deux niveaux le premier niveau c'est au niveau de la communication parce que c'est la communication qui rend faible l'évolution de cette maladie donc c'est ainsi que vous avez vu le ministère de la santé a essayé d'améliorer par rapport il y avait des contradictions en termes des communications La deuxième réponse c'est le suivi de la population c'est le directeur c'est bon de prendre des mesures ce n'est qu'on ne convient pas mais il faut évaluer la démographie le peuple qui habite à Kinsassan ou encore dans l'ensemble de la république comment il vit donc nous vivons en majorité dans l'informel les gens doivent se lever matin pour aller travailler alors vous avez dans une ville parce que je ne sais pas lorsque nos autorités prennent des décisions parce qu'ailleurs on a l'habitude d'avoir les statistiques des chômeurs et des travailleurs parce qu'ici on prend des mesures on ne sait même pas évaluer il y a combien de chômeurs il y a combien de travailleurs comment les gens vivent on s'élève toujours comme ça on dit à partir d'aujourd'hui vous devez faire ça vous devez faire ça il vous donne un exemple sortez il n'y a même pas moins de circuler par rapport à ces baissages donc il n'y a même pas moins nous qui habitons le poids lourd c'est grave il n'y a même pas de passage jamais on n'a jamais eu l'embouteillage qui quitte barremote jusqu'au niveau du TP ça n'a jamais existé on l'a vécu hier ça a été catastrophique alors on prend ces mesures là devant quelle police quand vous suivez le 15ème condition le 18ème je pense la police doit respecter de manière stricte alors 13 oui je pense nous avons une police avec quelle culture monsieur le directeur donc c'est à la fois la condition des Congolais où ils vivent vous les livrez encore c'est ce qu'il a dit ça peut qu'il y ait des révolutions dans quel sens dès lors qu'on est maltraité beaucoup alors tu peux croiser un policier lui-même il n'a même pas le cache nez il te dit il faut le porter lui-même il n'a même pas donc c'est un problème des communications les communications on devait le faire je prends l'exemple de la Chine le Covid on l'a fait avec l'armée ce sont des militaires qui sont descendus partout là ils surveillaient ces mouvements là la Corée décide c'est la même chose vous prenez Kiba c'est la même chose donc les gens ont pris au série qu'il y avait la maladie et en plus de ça le gouvernement a mis de moyens en jeu payer les personnels qui sont affectés contre cette maladie et aussi encadrer les gens sur qui sont jugés positifs parce qu'ici il se pose un problème on ne paye pas bien ceux qui sont affectés ceux qui sont positifs ne sont pas bien encadrés donc il y a trop trop de problèmes ok alors M. Bifoumano merci beaucoup si on doit laisser libre pour à la population vous ne prenez pas les catomes justement c'est parfois cette légèreté que les Congolais ont pour aborder des choses sérieuses la première question est-ce que c'est une maladie oui ou non mais les preuves sont là c'est une maladie nous connaissons des gens qui sont décédés de ça on ne peut même plus douter de l'existence de cette maladie mais maintenant il faut profondir la réflexion toujours moi j'insiste sur le profondissement de la réflexion mais pourquoi malgré le fait qu'il y ait des morts à gauche ou droite à cause de cela il y en a qui croient qu'il n'y a pas de morts justement les gens sont toujours sceptiques je viens du Cameroun à Douala précisément c'est pire qu'à Kinshasa quand on vous voit avec un masque on vous identifie à un étranger je pose la question mais pourquoi le masque ne vous dit absolument rien ils se mettent à se moquer de moi que non cette maladie n'existe pas tout simplement parce que peut-être que dans leur propre chair ils n'ont pas perdu un être quelqu'un qu'ils connaissaient très bien parce que même pour qu'on dise que Jésus est le fils de Dieu mais c'est parce qu'il a fait des miracles si Jésus était passé sans faire un seul miracle il ne serait pas aussi honoré même quand on dit que les lions mangent l'homme mais parce qu'on a vu les lions manger l'homme sans cela on ne croirait pas ici aussi peut-être la même chose notre population n'a pas encore peut-être suffisamment de preuves pour qu'elle soit convaincue que la maladie existe alors que c'est une réalité maintenant c'est là où on peut réprocher peut-être les autorités en disant que la communication est insuffisante il faut expliquer mais tant mieux aussi qu'il y ait moins de morts pour nous tant mieux mais c'est chercher comment davantage communiquer avec la population faire comprendre l'existence de la maladie et puis quelles sont les dispositions qu'il faut prendre tout ça c'est obligatoire aussi à faire par le gouvernement on ne doit pas par exemple obliger les gens à payer l'argent pour un test si le gouvernement est bien organisé on peut avoir peut-être des tests gratuits mais malheureusement gratuit quand on voyage pas non lundi moi j'ai fait faire mon test aujourd'hui nous sommes samedi dimanche lundi j'ai fait faire mon test parce que vous êtes un voyageur non non j'ai reçu les résultats négatifs au moins ça me fait plaisir ça me calme ok mais ça devait être systématique et facile pour tout le monde ok la tête du client le premier problème il est culturel résumez-vous le premier problème il est culturel est-ce que les gens croient à l'existence de cette maladie c'est un problème culturel lorsqu'on voit il y en a qui disent ils ont maladie aminelle ils ont abissoté le deuxième problème culturel c'est la connaissance est-ce que les gens connaissent les dangers que nous courons si nous ne protégeons pas contre cette maladie dans le monde actuel il y a des richesses importantes c'est la pression démographique et l'environnement le Congo comme le Tosana Batebele c'est une très bonne chose cette maladie a tendance d'éliminer la pression démographique c'est un manque à gagner important grave contre nous le problème d'organisation dans des vains dangers il faut qu'il y ait la réciprocité si le gouvernement agit et que le peuple n'y croit pas malgré la bonne foi du gouvernement ça n'ira pas autant le gouvernement fournit des efforts autant nous chacun à partir de sa famille et de ses enfants doit jouer un rôle important pour épargner l'avenir de notre peuple de ces dangers enfin toutes les décisions politiques n'ont jamais réjoui tout le peuple du monde quand on dit les décidaires ça veut dire les gens qui voient les dangers plus que les autres et qui malgré l'hocité de la population doivent prendre des décisions qui même si la population conteste mais c'est en sa faveur mais seulement que dans les postures décisionnaires en sciences po ce sont les mises d'application qu'il faut vraiment bien soulever par exemple les gens doivent rentrer à 21h ils ne peuvent pas retrouver ça mauvais parce qu'en lieu place du confinement on voulait se sortir et on vous dit rentrez chez vous avant 22h vous refusez mais si la maladie continue à nous tuer et qu'on nous confine on vous dit toute la journée vous ne sortez pas qu'est-ce que nous choisissons mais parce que le gouvernement a bien dit qu'il n'a pas le moyen de confiner et qu'il nous a donné la liberté d'aller jusqu'à 21h mais que le saut des moutons se termine que les biscuits sont devenus à circuler et qu'au besoin il y ait une taxe au lieu de laisser la police maltraiter la population et enfin pour les voyageurs comme dans les pays développés il faut créer une application Covid-19 au lieu que les gens qui veulent voyager se déplacent arriver à l'auteur de ville de retard non le voyage c'est un calvaire on doit le protéger on ne peut pas laisser notre administration encadrer le voyage moi j'ai voyagé au Sankou les gens se sont organisés là-bas on achète seulement les tests c'est là parfois on ne fait pas le texte et puis la maladie peut passer je voudrais vous donner un chiffre s'il vous plaît 300 000 morts aux Etats-Unis ils protestent aussi s'il vous plaît ce qui est plus important c'est que le mode de vie de la population en grande majorité ce sont ce qu'on dit ce sont des débrouillards qui vivent au taux de jour et deuxièmement à la cité on pense que c'est les âmes à la diabacose parce qu'en fait chaque fois qu'il y a un cas de coronavirus ce sont des gens qui sont élevés en dignité qui ont de hautes responsabilités au niveau de la société et donc la première vague mais quel effort faut-il faire pour que le peuple puisse savoir qu'il y a la communication mais aussi c'était paradoxal que le premier tour le district de Tchangou était épargné à 100% mais parce que ce que les statistiques ont présenté Tchangou n'a pas eu de cas et la maladie c'est arrêté au pommatique alors maintenant là ce qu'il faut faire il faut intensifier trouver des méthodes souples des communications mais c'est là avec des accompagnements des mesures d'accompagnement économique tout le monde le premier jour d'hier de vendredi nous avons vécu moi j'étais à Lupin c'était tout un problème pour quitter Lupin arriver à la maison à Lemba c'est tout un problème on a fait deux heures à la cité verte en bouteillage fou j'ai eu le même zéko à Kitambo même là on vous parle de Tchangou il faut maintenant mettre au delà des décisions il faut mettre des mesures d'accompagnement de la décision pour que ça ne soit plus de calvaire en calvaire ça peut amener à des protestations sociales mais il faut des mesures souples d'accompagnement pour que les gens ne se sentent pas être des prisonniers oui allons-y je voudrais poser juste un problème concret des mesures la parole qu'on donne à l'exemple entre elles quand vous regardez les camionnettes de la police passer vous verrez à l'intérieur il n'y a pas un respect de distanciation sociale et en plus quand ils arrêtent les gens ils sont déjà confinés quand ils mettent en plus ces gens-là à l'intérieur ça pose un problème aujourd'hui on doit arrêter les gens les mettre au niveau de commissariat ou de souciat vous voyez comment on s'est organisé les souciat et le commissariat on va encore les confiner là-bas et on parle de sauver les gens par rapport à la maladie il y a des choses comme ça simples qu'on peut voir régler au niveau des transports identiques les gens sont comme des sardines à l'intérieur au-delà même des transports en commun à Tchang où les gens marchent la promiscuité c'est ça qui tue si on ne règle pas ce problème on ne peut pas avoir un autre discours qui puisse convaincre il faut régler des petits problèmes comme ça des problèmes concrets ok alors pharmacien à votre état de pharmacien de vaccin qu'est-ce que dire vaccin ce n'est pas encore en Afrique non à l'heure du jour ça y est à l'heure du jour mais ce n'est pas encore tout le monde en parle l'Angleterre a déjà commencé la France bientôt les Etats-Unis ça a commencé bon je venais de voir une vidéo faite en Belgique ou selon la vidéo quels sont les vaccins fabriqués en Belgique d'ailleurs les personnes on a dit le centre de dépistage transformé en centre de vaccination et que dire que dites-vous maintenant pour les Congos il y a des pays qui sont parmi les mieux nantis qui ont préféré retarder de deux mois avant de passer à l'expérimentation du vaccin je parle là de la Suisse une décision gouvernementale nous sommes pas les mieux équipés la prudence est à exiger est à observer et comme nous avons grâce à la nature la chance de ne pas enregistrer un taux de morbidité trop élevé nous avons tout le temps de mûrir la question chez nous à l'expérience des autres par l'expérience des autres c'est plus c'est plus prudent pour nous que de se précipiter dans la décision pour la vaccination collective quand on ne sait pas parce que j'allais vous donner l'exemple que j'ai vu en Belgique quelqu'un à qui on a administré le vaccin et 10 minutes ou moins de 10 minutes parce qu'on a laissé en observation il s'est écroulé bon donc ce n'est pas ce n'est pas très vite il faut aller en maison ok oui madame une minute juste une minute parce que je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit autour de la table mais quand certains d'entre nous disent c'est parce que on ne voit pas les morts on n'y croit pas par exemple les Etats-Unis 300 000 morts et bien les Américains il y en a encore qui protestent qui ne veulent pas ces histoires de confinement surtout en cette période de fêtes donc c'est culturel deuxième chose je voudrais dire moi je suis l'avocate mais alors invétérée de l'expertise congolaise j'entends très peu on valorise je ne sais pas si le terme médical est bon mais le traitement il y a deux protocoles congolais agréés contre le Covid je pense que nous devrions nous Congolais être les premiers à être les premiers à être faire le bon plaidoyer mais nous sommes déjà en train de sauter parler du vaccin un vaccin dont on nous dit que pour préserver ce vaccin il faut une température très très basse que nous n'avons pas donc toutes ces questions il faut se les poser mais il faut valoriser l'expertise congolaise mais la Covid c'est prouvé vous allez là s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît rapidement rapidement nous habitons un pays formidable c'est comme si ici précisément à Kinshasa il y a la main des dieux parce que la crasse qui est dans Barumbu dans Kinshasa la saleté vous allez voir des grands garçons de grands garçons 40-50 ans entre les jouets aux dames mais en tout il y a un niveau plein de salité plein de crasse et moi je dis est-ce que vous avez congé la taille sur le haut à la tête un vieux on le voit dans la télévision un vieux voilà le copilat a raison de crier Kinbo Petto Kinbo Petto oui madame madame Abongo rapidement merci beaucoup les mesures prises par le gouvernement c'est bien la Covid est réelle dans notre pays elle fait des dégâts mais toutes ces décisions prises par le gouvernement moi je pense pendant ces époques pendant cette période festive le gouvernement ou nos autorités devaient commencer à nous préparer que prendre des décisions brusques comme ça le couvre-feu vous savez quelqu'un dit ici on vit de la débrouillardise quelqu'un doit sortir peut-être vers 12h aller chercher comme on dit Coluca et rentrer chez lui à la maison et on est tout le temps confronté à des problèmes des embouteilles sachant qu'il voulait il devait prendre ce genre de décision on devait quand même remplir certains préalables entre autres ouvrir les sautes-moutons qui sont déjà achevées on ne l'a pas fait directement on nous parle de couvre-feu aujourd'hui là tout de suite l'accord l'émission va prendre on doit sortir on sera buté au problème des embouteillages donc on devait d'abord remplir certains préalables avant de prendre ces différentes décisions madame Angèle a parlé des déchets manacovid du professeur et le professeur et Kualanga aussi ils ont mis en place quelque chose et c'est eux avec ça parce que le vaccin ça demandera des moyens c'est sûr des millions qu'on risque de débloquer pour les vaccins certains peuvent déjà commencer avec les vaccins mais nous nous avons ces médicaments là s'il y a moyen que le gouvernement achète et comme ça on pourra faire en sorte que ça puisse coûter moins que la population soit capable d'acheter ces médicaments et qu'on puisse les prendre à titre préventif et à titre curatif à titre curatif aussi moi je pense qu'on pouvait faire ça que prendre des décisions le couvre-feu alors qu'on est habitué à guendailler à se promener mais maintenant on est buté à rentrer à la maison à 21h il y a des gens des accros qui passent la nuit dans des bars aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'adapter à cette mesure vous voyez un peu ce que ça fait moi je crois que le gouvernement devait aller lentement mollo mollo parce qu'aujourd'hui cette Covid est réelle et les gens sont conscients de ça mais la crise étant la pauvreté étant alors les gens font un peu fi de ça mais la Covid est réelle bon ils perdent la tête d'accord nous disions que nous avions voulu avoir le porte-parole du professeur Moyembe qui devait nous expliquer beaucoup de choses sur ce qui se passe autour de cette maladie vous avez parlé des marques de communication espérons que le porte-parole du docteur Moyembe sera avec nous la semaine prochaine sur ce plateau il pourra nous donner beaucoup d'informations là-dessus et comment se prennent les décisions et comment on va gérer maintenant aussi nous ne savons pas ce que nous connaissons aujourd'hui c'est la première vague ou c'est la deuxième vague donc nous allons vérifier tout cela avec le porte-parole du docteur Moyembe mesdames et messieurs joyeux Noël monsieur Noël merci beaucoup c'est le joyeux Noël bon anniversaire moi aussi j'ai fait un anniversaire merci bon anniversaire mesdames et messieurs mesdames et messieurs nous nous retrouvons la semaine prochaine si Dieu le veut nous vous souhaitons bonne fête de Noël c'est vous merci Et c'est quoi ça ?